... Alors, bienvenue à l'exposition Made in Algeria. Vous verrez que dans cette exposition, il y a beaucoup de cartes. Et ces cartes, en fait, qui ne représentent pas seulement l'Algérie, mais vous allez voir qu'au départ, il y a des cartes comme celle-ci, qu'on a sous les yeux, qui datent de 1662, parlent en général un peu de ce territoire de la Méditerranée. Et vous verrez aussi que ces cartes, ce sont des cartes qui vont de 1500 jusqu'à 1830, qui est la date du débarquement français en Algérie. Donc on aura des cartes un petit peu qui parlent seulement de l'Algérie, qui la représentent, des cartes manuscrites, des cartes gravées, jusqu'à des cartes qui sont des relevés carrément, ça dépend des cas de géographes, de gens du génie militaire ou de gens qui travaillaient sur le territoire à cette époque. C'est une carte, un plan de la ville d'Algérie. Vous voyez déjà, on a délimité la ville d'Algérie, déjà bien déterminée par rapport à cette partie sud de la Méditerranée. Et elle date, celle-ci de 1682, ça va être une carte qui représente la première expédition qui a été menée par l'amiral du Caisne et qui va bombarder le port d'Alger, qui en fait était à cette époque-là l'un des ports les mieux gardés de la Méditerranée. Ce bombardement va durer assez longtemps et il va occasionner de très gros dégâts au port. Mais c'est une carte quand même qui déjà dessine, je dirais, la côte algéroise. Toutes les cartes qui précèdent la carte qu'on va voir, en fait ce sont des cartes qui vont servir à découvrir le territoire et surtout à le représenter. Et la représentation, c'est déjà une première étape de l'appropriation, c'est déjà une première étape de la possession. Alors cette carte, c'est celle qui représente le débarquement français à Alger, en particulier donc la côte par laquelle le débarquement va se faire, qui est Sidiféruche. Et c'est une carte qui a été faite par Louis-Marie Guay, qui est un ingénieur du génie militaire et qui va reproduire ce débarquement en se basant sur ce que vont lui raconter les soldats. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait ce débarquement, les informations qui avaient été récoltées et qui ont servi au débarquement, ont servi 22 ans auparavant parce qu'il y avait quelqu'un qui travaillait pour la France et qui était espion à l'époque déjà de la Régence d'Alger au prix du Dey. Et qui va donc travailler et donner des informations au fur et à mesure jusqu'à permettre l'élaboration d'une carte qui va permettre d'entrer en Algérie. Là c'est Horace Vernet qui peut être un peu plus connu que les autres parce qu'Horace Vernet va faire de grandes toiles. Il y avait des toiles d'Horace Vernet même au palais du gouverneur d'Alger. Et Baudelaire va parler d'Horace Vernet en disant « c'est un militaire qui fait de la peinture » quand il va voir son travail. Horace Vernet est très martial et très, je dirais, plus carré. C'est la prise de Baudelaire et il va montrer en fait des Arabes impassibles. Voilà, on est en train de hisser le drapeau français et nous avons au premier plan des Arabes qui sont assis, qui regardent. Ceux qui sont au-dessus de la maille regardent le soldat qui va hisser le drapeau et il n'y a aucun mouvement. C'est plus tôt. Et il y a aussi au premier plan ce soldat qui ramène des miches de pain pour les distribuer aux Arabes, donc ce travail un petit peu. Il y a toujours aussi dans le travail des orientalistes cette tendance à vouloir montrer l'Algérie et ses habitants comme si le temps s'arrête. Ils sont plutôt dans un autre temps, un peu plus antique, un peu plus ancien. Ils ne sont pas encore dans l'ère moderne, disons. Alors, je trouve cette carte extrêmement intéressante. C'est la carte des confréries. Les confréries qu'on appelle chez nous les Zawiyah. L'islam en Afrique du Nord et en Afrique d'une manière générale, quand les gens se sont convertis à l'islam, en fait, il y a une sorte d'islam local qui s'est développé parce qu'il y a des pratiques, des us qui influent sur la pratique de l'islam. Donc, les Zawiyah, les confréries, ce sont des organisations religieuses qui servent en fait de conseils de sages pour la population qui ont un certain pouvoir, je dirais, politique, mais pas complètement politique, mais c'est un pouvoir moral sur la population qui les écoute et qui les suit. En 1930, le centenaire de la colonisation est déjà passé. En 1900, l'Algérie est pacifiée, donc la France est installée en Algérie. Et on s'est rendu compte qu'il fallait avoir un relais avec la population locale. C'était difficile, le contact, c'est l'occupant, il y a eu des dépossessions, tout ça. Et donc, il fallait relier. Donc, ils ont étudié la question, et quand on a vu que les Zawiyah avaient ce rôle-là d'influence et de relation particulière avec la population, on voulait s'adresser à certains chefs de Zawiyah, parce qu'il y avait toujours un chef, de ce conseil religieux et social, pour faire la courroie de transmission avec la population. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, c'est comme une sorte de pouvoir qui est installé dans différentes régions. Il n'y a pas une région où il n'y a pas ce conseil, cette organisation qui structure aussi la société sur un peu à tous les niveaux. C'est une vidéo qui a été faite à Alger par une artiste qui s'appelle Katia Kamili, qui est franco-algérienne. Alors, Alger, c'est par rapport à la photographie, parce qu'en fait, la photographie est entrée en Algérie avec la colonisation. Et même que l'apparition de la photographie correspond aux dates d'occupation de l'Algérie. Donc, la photographie est arrivée aussi. Parmi les premiers daguerreotypes qui ont été faits, il y a des vues d'Alger. Et donc, la photographie va tout doucement s'installer avec des photographes qui viennent de France, mais ensuite, ils ouvrent des studios photos où vont travailler des Algériens locaux. Et tout doucement, nous aurons comme ça, ça se répand un peu partout. Mais c'est vraiment quelque chose de très particulier à cette époque-là, parce que c'est une culture visuelle qui fait irruption dans le champ des images, en fait, de l'iconographie algérienne locale. Et ça change beaucoup de choses. De la même manière que les peintres vont faire la représentation pour les biens de l'occupation, la photographie aussi va servir à recenser, à classer. À l'époque, on va faire les photographies d'identité pour recenser la population musulmane. Ça va être quelque chose de très, très dur, parce qu'on pousse les femmes à se montrer, on prend la photo, et il y a quelque chose de très, très dur, peut-être de très antique aussi, qu'on vous vole un peu quelque chose de vous-même et qu'on vous dévoile. Bon, mais en fait, la photographie, elle a servi aussi à fixer pas mal de moments de l'histoire. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup, beaucoup de bouquinistes, de petits photographes comme ça, de rues, qui collectionnent. Et Katia a travaillé sur un collectionneur de photos anciennes, et qui a un petit musée, je dirais un musée à ciel ouvert dans la rue, qui vient tous les matins, qui accroche ses photos. Et les photos, ça va de l'époque, les premières photos, je disons, des années 1930, jusqu'à l'époque récente, avec les présidents qui ne sont plus là, ou des hommes politiques, de la révolution, etc. Et dans sa vidéo, en fait, elle a mis l'accent un peu sur cet intérêt que les Algériens d'aujourd'hui ont pour ce document qui rappelle un moment de l'histoire. Alors, l'exposition a rassemblé aussi des artistes, les regards, la vision des artistes contemporains, dont M. Moustapha Goudil, qui vit et qui travaille à Marseille, mais qui a vécu très longtemps en Algérie. Alors, Moustapha Goudil a travaillé déjà dans les années 80 sur les cartes de géographie. En fait, il colle, il découpe et il colle des cartes les unes aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va souligner les petits chemins de traverse, les contre-allées, les chemins cachés, les routes non officielles. C'est-à-dire tout ce qui fait le déplacement de ceux qui sont, comme il dira lui, il dit qu'il y a une hiérarchisation dans la carte qui met en visibilité tout ce qui est officiel, tout ce qui est rue, sur lesquels on... les passages, les lieux de déplacement sur lesquels tout le monde doit passer. Mais en fait, on ne voit pas tous ces petits chemins de traverse, toutes ces contre-allées cachées, toutes ces petites routes que l'individu crée lui-même. Pourquoi ? Pour pouvoir, peut-être, pour des questions de liberté et pour se faire sa propre cartographie. De grands architectes sont passés par l'Algérie en construction. La nouvelle Algérie après l'indépendance, donc le Pris d'Amboumdienne à Pouillon a construit pour l'Algérie et le Corbusier a construit pour l'Algérie. Et là, c'est Oscar Niemeyer qui a conçu les grands espaces, la grande université des sciences et techniques à Alger, dont nous avons quelques aperçus ici, tout ce que vous voyez là. C'est immense comme université. Et c'est toujours la plus grande, une des plus grandes universités des sciences et techniques d'Afrique et du monde arabe. Et il a construit la coupole qui est le palais, qui était le palais des nations aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelque chose, ça s'est un peu déplacé ailleurs. Mais c'est le palais des nations qu'on appelle aussi la coupole. Et donc, le photographe Jason Odey, il a repris des éléments de cette architecture incroyable parce que c'est vraiment, il faut les voir, c'est quelque chose de spectaculaire. Et puis, il a aussi pris les photos de l'époque où les choses quand même commencent à se transformer. Bon, on fait toujours des choses à la coupole. On fait encore de grands rassemblements au palais des nations. Mais disons que c'est comme cette période-là qui a disparu. Ce genre de construction et de travaux qui ont été faits commence un petit peu, tout doucement, à disparaître. C'était les années 70, c'était la grande époque de la construction de l'Algérie, disons, indépendante, et qui était très ambitieuse et pleine d'espoir. Et donc, c'est pour ça que c'était la politique aussi du président Bourgogne qui avait opté pour ce développement et ne plus dépendre des autres et qui avait le développement, il disait, passe par le savoir. Voilà pourquoi il a beaucoup misé sur les universités. Alors, il y a l'autre aspect de cette époque. Donc, toujours dans cet esprit de vouloir, de former les cadres parce qu'il n'y avait rien du tout. Il fallait former les cadres. Dans les années 70, il y a eu des accords avec beaucoup de pays, notamment des pays de l'Est. Et ça, c'est une artiste qui est très représentative de cette époque parce que son père était un de ses étudiants qui faisait partie des premières promotions. Et je crois qu'il a fait quelque chose comme hydraulique, si je ne me trompe pas, et qui s'est mariée là-bas avec une Russe. Voilà, ça arrivait très souvent. Et elle, donc, elle est de mère russe et de père algérien de Constantine. Et ce sont les photos, donc, de son époque là-bas. Et c'est très représentatif de toute une génération d'Algériens qui sont passés en URSS à l'époque. C'était donc, disons, les années 60, l'époque soviétique dans sa grande... l'époque de Gagarin. Voilà. Donc, c'est des photos, c'est un album de famille, mais c'est en même temps quelque chose qui marque un document pour cette période-là. Son père était aussi, aussi, un musicien dans un groupe de rock parce que dans les années, en 1970, c'était une grande époque de création artistique où il y avait beaucoup de groupes de rock. Rock à la manière des Beatles, rock à la manière de... un peu jazz. Et donc, voilà, ils ont... là-bas, ils ont un petit peu aussi reconstitué ces... des petits groupes de musique et tout. et ils fêtaient donc certains événements de cette manière. ... qui ont un petit peu de musique. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada